Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 8. Hier soir, c'était pas la grande forme. Aujourd'hui ça va mieux, j'ai pas beaucoup dormi mais j'ai beaucoup cogité, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai également posé une question sur Instastory, à savoir est-ce que oui ou non vous alliez aujourd'hui à la marche pour le climat sachant les conditions et le contexte social avec la manif des gilets jaunes. Personnellement, je suis devant BFMTV depuis ce matin pour savoir un petit peu ce qui se passe à Paris et j'espère du plus profond de mon coeur que tout va bien se passer aujourd'hui pour tout le monde et qu'il y aura pas trop de blessés et surtout pas de morts parce que vraiment en arriver là pour moi c'est dramatique et ça perd vraiment tout sens de solidarité et je trouve ça vraiment grave et vraiment triste. Il est 9h du matin et je viens de regarder à l'instant les statistiques donc de ce sondage et vous êtes plus de 80% à répondre que non vous n'irez pas à la marche pour le climat parce que c'était trop risqué et j'ai reçu des centaines, des centaines, des centaines de DM sur Twitter, sur Instagram. Moi qui ne vais jamais sur Twitter, là j'ai pu voir sur Instagram de gens qui me disaient de ne pas y aller, de ne pas sortir de chez moi parce que ça... Parce qu'on risquait des choses, parce que ça craignait, parce que c'était trop dangereux et ben en fait je vais quand même y aller parce que c'est quelque chose déjà qui me tient à coeur. Moi ça m'a bouffé le ventre toute la nuit, j'avais mal au bide parce que je savais pas quoi faire parce que j'étais torturée dans ma tête à l'idée de me dire peut-être que c'est dangereux, peut-être que c'est risqué, mais si t'y vas pas tu vas t'en vouloir de pas y être allée et vraiment... Donc en fait la question que je me pose c'est pourquoi en fait je devrais me priver d'aller participer à une marche pacifiste parce qu'il y a quelques casseurs qui ont décidé de faire de la récupération comme ça du mouvement social pour justifier de la violence alors qu'on ne justifie jamais de la violence, en tout cas jamais comme ça, jamais dans des marches pacifistes, je comprends vraiment pas. Donc je ne sais pas comment ça va se passer aujourd'hui. La marche commence à 10h30 ce matin à Lyon. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais qu'il y a en même temps la marche des Gilets jaunes et également les étudiants qui à Lyon, enfin nous en tout cas on a été pas mal touchés par des lycées du centre-ville. J'ai un de mes meilleurs potes qui est pion dans un lycée et qui m'a envoyé des images de son lycée genre sous gaz lacrymo hier matin et je sais que c'est très tendu. Ben je vais quand même y aller parce que je vois, il faut que j'y aille. Si j'y vais pas, je vais pas du tout être en accord avec... C'est pas possible, il faut que j'y aille. Je ressens ce besoin d'y aller et je vais pas me poser 36 000 questions et j'y vais. Donc Jordan a décidé de venir avec moi aujourd'hui. Ça a été un des courageux autour de moi à accepter de venir avec moi. Il me rejoint dans quelques minutes chez moi. On va partir directement à la marche pour le climat qui est donc à 10h30 à Jean-Masset. Place Jean-Masset, elle a été décalée à la base. Pour les Lyonnais, pour les gens qui connaissent, elle devait commencer à 16h je crois à la place des Terreaux. Et elle a été décalée à 10h30 à Jean-Masset. En fait ils ont tout décalé parce que c'était trop dangereux de faire ça sur la place des Terreaux. Donc je pense que tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Le positif amène le positif. Et voilà, j'ai mis mon pull Ecosia. Je suis dans le thème. Je vous emmène avec moi pour ce nouveau vlog et c'est parti. J'ai oublié le plus important. Pourquoi est-ce que je participe à la marche pour le climat ? Premièrement parce que c'est une journée qui a été organisée de manière mondiale. Donc en fait il n'y a pas qu'en France. C'est tout le monde entier qui se mobilise pour cette journée-là. Pourquoi ? Pour tirer la sonnette d'alarme à propos du climat puisqu'en fait la COP24 arrive le 14 décembre. Et donc il faut absolument qu'on commence à prendre des mesures et avancer sur des mesures durables et surtout qui sont effectives. Puisque là, moi je me demande vraiment dans quelle planète on va vivre d'ici 40 ou 50 ans. Donc je pense que c'est important de faire partie de ce genre de marche et surtout d'agir au quotidien chacun autant qu'on peut pour réduire notre impact environnemental. Et surtout pour faire réagir le gouvernement quant à la COP24 et quant à ce que finalement on risque si on ne fait rien. Parce que là j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en considération mais pas encore assez. Et c'était comme si c'était quelque chose qui planait, que les gens savaient mais qui ne s'intéressait pas plus que ça à l'avenir de notre planète. Et je trouve ça vraiment vraiment dommage. Donc voilà pourquoi je participe à cette marche pour le climat. Et voilà pourquoi depuis quelques mois maintenant je suis de plus en plus et je pense que ça va être de plus en plus investi dans cette cause là. Et de faire de plus en plus de gestes, de plus en plus d'efforts, de changer de plus en plus ma manière de vivre, de fonctionner, de consommer. Parce que vraiment je crois que là il y a urgence en fait, il y a vraiment urgence. Et ça c'est Jordan, ça c'est Jordan qui vient d'arriver. Bon allez je vous laisse. C'est bon on est arrivés à la marche donc là j'ai rejoint Jordan. C'est parti, je sais pas combien de temps on va marcher. Combien de temps on va marcher ? Je ne sais pas. Ça commence dans une demi-heure, on est arrivés beaucoup trop tôt. Il y a déjà du monde alors c'est parti. Bon on a nos pancartes. Oui, ça y est, on est prêts. Plus chaud que le climat, on est plus chaud ! Plus chaud que l'éclimat, on est plus chauds ! C'est un peu plus chaud 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 ! Plus chaud que l'éclimat, plus chaud ! Bon, sushi time après la marche. Alors je sais pas si vous le saviez, mais depuis que j'ai fait mes signatures de livres, mes meet-ups etc, j'ai encore finalement du thé de ce qu'on m'avait offert il y a presque 2-3 ans maintenant puisqu'en fait j'avais toujours dit dans mes vidéos que j'étais fan de thé et c'est toujours le cas aujourd'hui heureusement d'ailleurs. Et à chaque meet-up que je faisais, je recevais des tonnes de thé, des boîtes etc, plein de thés différents et des boîtes grosses comme ça. Et j'en ai encore une bonne dizaine là dans ma cuisine. Donc je les ai tous écoulés au fur et à mesure du temps. Mais du coup, merci encore de m'avoir offert tout ce thé depuis des années parce que du coup j'ai jamais eu besoin de racheter du thé. Finalement j'ai pu en tester plein et aujourd'hui je viens d'ouvrir l'opercule de celui-ci qui est donc le thé Love Organic Blacker & Peach. Donc c'est un thé blanc. Je vais le tester puisque je ne l'ai jamais testé. Je vous en dirai des nouvelles mais comme je vous disais, je me remplis des théières comme ça complètes. Il y a encore des petits résultats dedans. Je me remplis au moins une théière par jour. Alors je sais que c'est pas terrible de boire autant de thé mais moi j'ai froid et c'est ce qui me réchauffe et ça me permet de me canaliser puis de me reconcentrer sur mon travail. Voilà donc là c'est ce que je vais faire. Je suis avec ma petite Nova. J'étais en train de sortir du papier qui me restait de l'année dernière pour emballer quelques cadeaux de Noël. Voilà parce que j'ai pas racheté de papier cette année. J'ai décidé d'utiliser le papier qui me restait, les trucs qui me restaient, de pas racheter du neuf, juste de réutiliser ce qui me restait. Voilà et puis ensuite on verra avec quoi je fais mes emballages cette année. Mais je compte pas acheter des décos de ouf. Donc voilà, je pense que c'est pas nécessaire. Donc voilà mon petit programme de l'après-m. Là j'ai encore un peu de taf, de ménage. La fille elle fait son ménage pendant qu'elle fait son veille. J'ai une machine à étendre, une machine à désétendre. Enfin voilà quoi, des trucs passionnants de la vie normale quoi. Bon est-ce qu'on peut parler de cette petite bougie que moi et Julie Candle viennent de m'envoyer ? Il s'agit de l'édition limitée de Noël. Le nom de la bougie ça s'appelle Fleurs Dorées. Et le packaging est beaucoup 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 trop cute. Puisqu'en fait je sais pas si vous remarquez mais en fait c'est vraiment des petites fleurs dorées sur le carton. Je vous ai gardé le carton pour vous le montrer. Mais surtout en fait la bougie je sais pas si vous remarquez mais elle a des petits trous comme ça. Et en fait ce qui est cool c'est que je pense qu'une fois que la bougie sera terminée je vais pouvoir continuer à utiliser le pot en tant que photophore. Parce qu'en fait même s'il y a plus de bougie à l'intérieur je peux mettre une bougie chauffe-plat pour que ça fasse l'effet... Ben vous voyez quoi, photophore comme ça c'est super beau. Ça me fait penser au fait au lumignon qu'on met à Lyon pour la fête des lumières sur le bord de nos fenêtres. D'ailleurs demain je vais y aller donc je vous en dirai un petit peu plus concernant cette tradition lyonnaise. De toute façon je vous en parle tous les ans mais je vous en reparlerai un petit peu plus demain. Et l'odeur en fait elle est assez ouf. Ça sent un peu la vanille, la fleur d'oranger, que des odeurs vraiment que j'adore. Enfin qui sont vraiment des odeurs de l'hiver et qui sont très festives. En tout cas ça rend trop bien dans ma déco en fait ça avec mon sapin je trouve ça vraiment trop cute. Et vous connaissez le principe de My Jolly Candle. A chaque fois qu'il y a une bougie il y a un bijou sauf dans les nouvelles bougies en fait qui sont les mêmes parfums que les bougies classiques. Sauf qu'elles ont pas de bijoux à l'intérieur elles sont plus grosses. Mais si jamais vous le souhaitez vous pouvez toujours acheter ces bougies là qui sont donc avec un bijou à l'intérieur. Et donc ça c'est le médaillon qui est dans la bougie en fait que vous pouvez avoir. Donc je vous le rappelle à chaque fois les bijoux en fait de My Jolly Candle ils sont quand même de très très bonne qualité. Puisqu'en fait là c'est une médaille dorée à l'or fin et elle est intemporelle elle est vraiment trop belle. Comme la chaîne est longue ça peut se porter en accumulation en fait avec d'autres petits colliers. Je la trouve vraiment vraiment super jolie. Enfin vous savez que j'adore les bijoux. Mais là ce collier si j'avais pu le faire pour mes bougies avec My Jolly Candle je vous assure que je l'aurais fait parce que je le trouve vraiment vraiment trop 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 mignon. Et donc pourquoi je vous parle de My Jolly Candle dans ce vlog aujourd'hui et encore plus de cette bougie là c'est parce que c'est le concours du jour. Il y a trois bougies My Jolly Candle fleur dorée à gagner dans ce vlog. Et ça c'est vraiment cool parce que c'est une édition limitée donc vraiment comme le nom l'indique il y en aura pas pour tout le monde. Donc profitez-en essayez de participer si jamais cette bougie vous plaît mais je vous jure l'odeur elle est juste incroyable. C'est une de mes préférées chez My Jolly Candle. Je sais pas si je vais vraiment la faire brûler très souvent parce que j'ai envie de la garder pour les belles occasions parce que je vous assure qu'elle sent vraiment vraiment trop trop bon. Pour participer comme d'habitude il faut être abonné à ma chaîne de vlog. Likez le vlog que vous êtes en train de regarder. Me laissez un petit commentaire. Remplir le google form qui se trouve dans la barre d'infos. Je vous rappelle que le concours est ouvert 24h et à l'international donc allez-y participer si jamais vous avez envie de gagner une de ces trois bougies. Donc voilà je suis trop trop contente de pouvoir vous proposer ça aujourd'hui. Et pour toutes les personnes qui ont craqué sur cette bougie et qui veulent peut-être l'offrir comme cadeau de Noël. Je vous rappelle que mon code ENJOY vous donne toujours 10% sur tout le site de My Jolly Candle. Dépêchez-vous si jamais cette édition vous plaît parce que comme je vous rappelle elle est en édition limitée. Il y a également mes bougies qui sont toujours disponibles sur le site sauf la Christmas Feeling qui est en rupture de stock. Et je vous rappelle une dernière fois parce que je sais que c'est important et moi je pense que c'est important de le préciser. Que cette bougie est 100% en cire végétale naturelle. Que la mèche est en coton également. Et que les parfums sont faits et formulés à Grasse donc dans le sud de la France. Donc voilà je le rappelle parce que moi personnellement ça me tient à coeur. Donc voilà je vous en parle parce que pour moi c'est important et je pense que pour vous ça l'est également. Donc je tiens à le repréciser si jamais les gens n'y pensent plus et oublient. Alors on se retrouve autour de mon petit thé. Thé qui fait clairement la taille de ma tête. J'avais 2-3 petites choses à vous dire, j'avais envie de vous parler un petit peu. Je suis actuellement devant mon ordi et je suis devant ma vidéo qui est sortie aujourd'hui sur pourquoi est-ce que j'ai arrêté la pilule. Et je me remets comme ça sinon vous n'avez plus de lumière. Si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous la mets dans le petit i juste ici. Vous pouvez cliquer pour aller la voir et j'étais en train de répondre à certains de vos commentaires. Parce qu'il y a beaucoup 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 de commentaires suite à cette vidéo. Et du coup j'aimerais éclaircir un petit peu la situation. Dans cette vidéo pour vous faire un rapide débrief et vous expliquer rapide ce que c'est. J'ai fait donc une vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai arrêté de prendre la pilule il y a quelques mois maintenant. J'explique bien dans la vidéo, je fais bien un disclaimer et j'en refais un encore une fois dans ce vlog. Que je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas fait d'études de médecine. Je ne suis finalement personne pour parler de la pilule mais je suis une femme. Et j'ai pris la pilule pendant des années, vraiment très longtemps. Donc dans cette vidéo je vous raconte mon expérience. Voilà je ne parle de rien d'autre que de mon expérience, de mon ressenti et des raisons qui m'ont poussé à arrêter la pilule. Basta point barre. Donc j'étais en train de lire des tonnes de commentaires disant que je n'avais pas le droit de parler de ça puisque je n'étais pas médecin. Mais encore une fois à quel moment j'ai besoin d'être médecin pour raconter mon expérience et mon ressenti vis-à-vis de la pilule. Donc ça je tenais vraiment à le respécifier encore une fois dans ce vlog. Je parle vraiment de mon expérience personnelle comme j'en parle avec mes copines, comme j'en parle avec mes parents, comme j'en parle avec ma soeur. Voilà c'est exactement pareil, pour moi je ne fais pas de différence. Deuxième chose que je voulais vous dire, j'ai été suivie médicalement quand j'ai arrêté la pilule, j'ai pas fait ça du jour au lendemain. J'ai consulté plusieurs personnes, plusieurs gynécos, plusieurs médecins. J'ai eu des échos de beaucoup 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 de gens, plein de témoignages différents, plein d'expériences différentes, plein également d'informations parfois opposées qui me venaient de la part de médecins, de médecins, de gynécos, donc de gens normalement qualifiés. Et c'est pas facile, je parle là en tant que patiente entre guillemets et en tant que femme, de réussir à se faire son propre avis quand après avoir consulté plusieurs médecins et plusieurs gynécos, on en arrive à la conclusion que finalement on sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien de prendre la pilule. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous informer sous ma vidéo de pourquoi j'ai arrêté la pilule, je vous ai linké quelques liens d'articles à aller lire si jamais ça vous intéresse. Je pense que je vais également vous linker le lien de la chaîne de mon amie Ilia avec qui je suis partie en Tanzanie et que vous avez déjà vu sur ma chaîne principale. D'ailleurs ce lien de sa chaîne je vous la mets ici puisque Ilia est un cas particulier, j'ai reçu beaucoup de commentaires de ce style donc je prends ça en compte, de filles qui me disaient qu'elles étaient malheureusement victimes d'endométriose et donc que par conséquent le premier traitement que l'on recommande aux filles et aux femmes victimes d'endométriose, c'est de prendre la pilule. Je le sais aussi d'une source encore plus proche puisque mon amie Manon vous avez déjà vu dans les vlogs, on lui a détecté l'endométriose il y a quelques mois et donc le premier truc qu'on lui a dit voilà c'est de prendre la pilule pour éviter que ça se propage etc etc. Mais encore une fois voilà c'est son médecin, son gynéco qui lui a dit ça et j'ai la sensation que moi je ne suis pas victime d'endométriose mais j'ai la sensation que c'est le traitement qu'on donne à chaque fois. Ilia est victime d'endométriose depuis des années et moi je suis allée regarder ses vidéos et elle en parle d'une manière vraiment très apaisante. Donc je pense que si jamais vous avez l'endométriose vous pouvez aller voir les vidéos d'Ilia, elle en parle très bien, elle ne prend pas la pilule. Je vous invite fortement à aller regarder ses vidéos et à vous renseigner sur ce sujet là et aux méthodes alternatives et si ça peut vous rassurer d'avoir un autre avis, allez voir sa chaîne. Elle est super bien construite et elle en parle de manière totalement décomplexée et très rassurante donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc voilà petite parenthèse fermée pour cette vidéo pourquoi j'ai arrêté la pilule, je vous invite tout simplement à aller regarder cette vidéo si jamais ça vous intéresse, à me laisser votre commentaire, à me donner votre avis, à me raconter votre expérience avec la pilule et si jamais vous avez des questions ou si jamais vous avez envie que je reprécise des choses dans un vlog, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai une joie de vous en reparler comme je peux le faire dans ce vlog aujourd'hui pour clarifier la situation parce que encore une fois quand je fais ce genre de vidéos je sais très bien que les gens vont prendre mes mots au pied de la lettre et que du coup je vais être assaillie de gens qui vont me dire ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, écoutez personne n'a la science infuse, moi encore une fois je le dis, je parle de mon expérience personnelle et aujourd'hui j'ai eu tellement de témoignages de médecins autour de moi et je pars du principe que je suis une patiente comme tout le monde et c'est vrai je suis une patiente comme tout le monde, une femme comme tout le monde et j'ai déjà lu beaucoup de commentaires de filles qui me disaient exactement les mêmes témoignages que ce que j'ai pu vivre ou alors qu'elles avaient entendu exactement les mêmes choses, qu'elles avaient eu les mêmes ressentis, qu'elles ont eu les mêmes explications de la part de médecins donc en fait voilà je pense qu'on a toutes et tous des médecins différents qui ne prônent pas tous et tous les mêmes choses et voilà enfin moi je suis déjà allée chez une gynéco qui m'a dit que la pilule c'était génial, je suis allée chez une gynéco qui m'a dit que la pilule c'était de la merde je suis allée chez une gynéco qui m'a dit qu'à 23 ans il fallait que j'arrête de prendre un moyen de contraception sinon je pourrais pas avoir d'enfant plus tard voilà je suis tombée sur tous les cas de possibles et d'imaginables donc c'est pas facile finalement de donner un... voilà voilà c'est tout je vais pas encore plus m'énerver parce qu'en fait ça m'énerve à chaque fois qu'on aborde un sujet compliqué il y a toujours en fait des gens qui pensent qu'ils savent tout mieux que tout le monde et voilà on a tous pas eu les mêmes informations donc je transmets mon expérience personnelle et je le dis bien dans la vidéo ce que je dis ce n'est pas un fait avéré, c'est mon expérience à moi point barre, je le dis dans cette vidéo je ne dis à personne d'arrêter la pilule, je ne dis à personne de la prendre, voilà je parle de mon expérience si ça vous plaît pas vous regardez pas, si ça vous plaît pas ce que je dis vous écoutez pas ce que je dis enfin voilà si ça vous plaît pas ou si vous êtes pas d'accord vous avez qu'à pas le prendre en compte c'est tout en fait, c'est comme quand je parle d'un produit dans une de mes vidéos c'est pas parce que j'en parle que vous êtes obligés de l'acheter je vous mets pas un couteau sous la gorge en mode acheter le produit je fais pas ça, il faut que je me calme, je vais me calmer cette fois-ci vraiment parenthèse fermée, en tout cas ça m'a fait du bien de vous parler de ce sujet là j'avais très envie de vous en parler parce qu'en fait je vous en parlais à la base parce que je vous explique dans la pilule dans cette vidéo que c'est grâce à l'arrêt de la pilule que je n'ai plus d'acné voilà parce que vous me dites dans tous mes vlogs que j'ai plus d'acné, que j'ai seulement des cicatrices que j'ai plus rien, que ma peau est super claire par rapport à avant c'est parce que j'ai arrêté la pilule, donc voilà je sais pas si c'est une condition sine qua non ou quoi que ce soit mais en tout cas depuis que j'ai arrêté j'ai plus d'acné, voilà donc c'est tout, voilà c'est tout d'ailleurs je comptais vous faire une petite vidéo morning routine ou night routine je sais pas si ça vous plairait de revoir ce genre de vidéo sur ma chaîne principale, moi ça me manque un petit peu de ne pas en faire juste pas tout le temps mais une fois de temps en temps je pense que ça peut être cool donc voilà si jamais ça vous dit je peux vous en faire une pour vous montrer un peu ma routine de peau en ce moment et dernière chose que je voulais vous dire parce que c'est quand même le sujet principal de cette vidéo c'est merci, merci d'avoir été aussi nombreux à vous réunir aujourd'hui pour la marche pour le climat je suis en train de regarder des articles depuis tout à l'heure sur mon ordi, je regarde les infos en temps réel du nombre de gens qui ont été mobilisés en France et dans le monde entier pour cette marche pour le climat malgré les gilets jaunes, malgré les manifestations, malgré les... pardon les manifestations lycéennes malgré la présence de la police partout, malgré le gros déploiement des forces de l'ordre Merci d'avoir fait cette démarche, d'avoir été courageux moi j'ai hésité et j'ai... franchement j'ai été vraiment ravie d'y avoir été je me suis rarement sentie aussi vivante et... ouais je me suis vraiment sentie à ma place dans cette marche pour le climat c'était la première fois que je marchais, j'avais jamais fait ça avant et je crois que ce sera pas la dernière c'est sûr parce que j'ai vraiment aimé faire ça je me suis sentie bien, j'ai parlé avec plein de gens, j'ai rencontré plein de gens d'ailleurs merci à toutes les personnes qui sont venues me voir aujourd'hui à Lyon pour la marche pour le climat qui sont venues me faire un coucou et qui sont venues me dire que c'était cool de me voir là ça m'a fait vraiment plaisir et je me suis sentie à ma place donc merci de m'avoir fait sentir à ma place ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et je suis vraiment ravie, vraiment 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 ravie d'y avoir été on a été plus de dix mille aujourd'hui à Lyon, c'est énorme donc ouais c'était top, c'était très galvanisant, c'était incroyable comme sensation et j'ai adoré vivre ça. Et pour répondre à toutes les personnes qui trouvent pas ça justifié ou peut-être qui trouvent ça bizarre que moi en tant que youtubeuse j'aille à une marche pour le climat alors que pendant des années mon métier ça a été de vous parler de produits et de produits et de produits je pense qu'il y a tous un moment dans notre vie où on prend un tournant et où on change notre manière de penser et je crois aussi que chaque petit pas peut être utile même si parfois c'est pas suffisant, je pense que chaque pas vers un mode de vie plus respectueux de l'environnement et moins consumériste et moins matérialiste à terme peut nous changer et peut changer les choses il faut juste que ça aille plus vite mais ça de toute façon je pense que vous allez vite le voir dans mes vidéos et dans mes vlogs puisque je pense que vous, en fait si vous me connaissez, je reçois pas mal de messages à ce sujet là mais vous la sentez la transition en tout cas autant que moi, autant que mes proches et moi je la sens la transition et j'essaye d'aller le plus vite possible pour laisser ces caisses que je trimballe derrière moi et avancer et finalement être quelqu'un de mieux, en tout cas je fais tout pour et je fais tout ce que je peux pour le faire et voilà, bon bah là je vais arrêter de blablater, je vais continuer à répondre à vos petits commentaires sous ma vidéo sous mon dernier vlog d'ailleurs qui est sorti, je vous le mets juste ici si vous ne l'avez pas vu voilà et c'est tout, c'est tout, j'arrête de parler, je parle trop les gens ils arrêtent pas de me dire dans les commentaires Marie tes vlogs c'est des vidéos face cam, c'est pas des vlogs, je sais ah, j'ai trop fait infuser dégueulasse ça vous est déjà arrivé de faire trop infuser un thé et après genre il est... non, non c'est pas très bon tant pis bon j'étais en train de monter mon vlog après avoir pris ma douche, me manger etc et je me suis rendu compte que je ne l'avais pas terminé puisque là j'en arrive à la fin de la partie que vous venez de voir et je me suis dit ah j'ai pas fait tout trop pour ma vidéo donc voilà bah écoutez c'est tout pour le vlog d'aujourd'hui je sais qu'il a été un petit peu long j'espère quand même que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je viens de poster ma photo, enfin je viens de poster, non je l'ai posté tout à l'heure ma photo sur Insta pour la marche pour le climat merci de tous vos retours, merci de vos commentaires constructifs merci de partager avec moi vos avis et vos remarques je pense que c'est comme ça qu'on fera avancer les choses j'étais en train de regarder How I Met Your Mother c'est pour ça que vous l'entendez sûrement dans mon salon là donc voilà merci à tous pour tous vos retours ça m'a fait vraiment plaisir de vous lire et je continuerai à répondre à vos commentaires demain sous ma photo Instagram Jelly est en train de ronfler à côté de moi si jamais ce vlog vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici et à aller voir mon dernier vlog en cliquant juste là je vous fais à toutes et à tous ah oui et avant ça merci également pour tous vos retours sous mon vlog d'hier concernant ce qui m'est arrivé avec le frappadingue qui a frappé ma voiture si vous ne savez pas de quoi je parle vous invite à aller voir mon dernier vlog merci de vos retours vous êtes des coeurs vous êtes trop mignons et voilà ça me fait plaisir d'avoir vos petits messages donc voilà je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis du coup à demain pour le nouveau vlogmas bye bye ici j'ai un nouvel j'ai unаний j'ai un peu